Salut à tous, c'est Fred. Je vais maintenant vous présenter les différentes règles de déplacement pour les pions. Pour cela, j'ai réalisé un fichier dans lequel j'ai mis différentes captures d'écran. Donc voilà ce fichier. Alors ici, vous voyez un échiquier sur lequel on a les 8 pions blancs qui sont ici en ligne 2 et 8 pions noirs qui sont ici en ligne 7. Alors c'est la position initiale des pions. D'accord ? Alors on a supprimé les pièces blanches et les pièces noires. Pour que ce soit bien clair. Donc ça c'est la position des pions au début de la partie. Alors je rappelle que c'est toujours les blancs qui commencent. Sur la seconde capture d'écran, apparaissent ici les déplacements possibles des pions. Alors j'ai représenté ici 3 pions blancs, qui sont les miens entre guillemets, et un pion noir qui est celui de l'adversaire. Les pions blancs, le déplacement possible des pions blancs sont représentés par des croix. Pour le pion noir, les déplacements possibles sont déplacés par des ronds noirs. Alors il faut savoir qu'un pion ne peut qu'avancer. Il ne peut qu'avancer. Et il peut avancer d'une case ou de deux s'il est sur sa position initiale. Alors regardez un petit peu le pion qui est ici. Le pion qui est ici, il est sur sa position initiale. D'accord ? Il est sur la ligne 2. Il peut donc se déplacer soit d'une case, soit de deux. D'accord ? De la même façon, le pion noir ici, il est sur sa position initiale. Il peut donc se déplacer d'une case ou de deux. En revanche, les deux pions blancs qui sont ici, ils ont déjà été déplacés. Donc ces pions blancs ne peuvent avancer finalement, maintenant, que d'une seule case. D'accord ? Alors un pion ne peut pas reculer. J'insiste, il ne peut pas reculer. Il ne peut qu'avancer. Alors, il y a une chose à savoir. Je fais une petite parenthèse. Si vous réussissez à amener un de vos pions blancs sur la ligne 8, ou que l'adversaire réussisse à amener un de ses pions noirs sur la ligne 1, il va y avoir ce que l'on appelle la promotion d'un pion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je réussis donc à amener ce pion blanc sur la ligne 8, ici, en case H8, eh bien je vais pouvoir promouvoir mon pion, c'est-à-dire je vais pouvoir remplacer mon pion par une autre caisse. Donc ça sera par exemple, je choisirai par exemple une tour, un fou, un cavalier, une reine. C'est au choix. D'accord ? Et ainsi, on peut avoir par exemple plusieurs reines sur un échiquier. Les blancs peuvent avoir deux reines et les noirs peuvent avoir deux reines, trois reines. D'accord ? En fonction du nombre de pions que le joueur aura amené sur la ligne 8 pour les pions blancs. D'accord ? Dernière capture d'écran. La voici. Alors à nouveau, j'ai représenté par des ronds noirs les déplacements possibles pour les pions noirs. D'accord ? Donc ce pion noir ne peut qu'avancer d'une case ou de deux parce qu'il est sur sa place. Il peut avancer d'une case parce qu'il n'est plus sur sa position initiale. Et celui-là d'une case parce qu'il n'est plus non plus sur sa position initiale. En revanche, vous voyez ici deux étoiles noires. Ces deux étoiles noires correspondent au déplacement possible d'un pion pour la prise d'une pièce ou d'un pion adverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait un pion ne peut prendre qu'en diagonale et en avançant. Ainsi, le pion noir qui est ici en D4, il pourra prendre une pièce adverse mais uniquement si cette pièce adverse se trouve en C3 ici ou en E3 là. D'accord ? Un pion donc avance toujours. Il ne peut jamais reculer. Première règle. Seconde règle, un pion il prend en diagonale et évidemment en avançant. D'accord ? Dernière règle mais que l'on verra un petit peu plus tard dans une autre vidéo, c'est la prise en passant. D'accord ? Cette règle n'est pas indispensable à connaître pour débuter aux échecs. On verra ça un peu plus tard. Donc le mieux c'est que maintenant nous allions sur Chistitan et que nous simulions une partie. Donc je vais ouvrir Chistitan, c'est parti. Donc je vais moi avoir les blancs et je vais uniquement déplacer les pions. Et je laisserai l'adversaire déplacer les pièces qu'il souhaite. D'accord ? Donc ici je vais, tiens, déplacer ce pion au hasard. Si je clique, j'active ici la cellule, c'est-à-dire la case sur laquelle est le pion. D'accord ? Alors j'ai deux déplacements possibles comme mon pion est sur sa case initiale. Donc je peux avancer d'une case ou de deux. D'accord ? Alors il y a une option qui est très intéressante, Chistitan, c'est la suivante. Vous allez dans Parties, Options, et vous cliquez sur Afficher les mouvements valides. Et ainsi, en bleu, vous avez les différents déplacements possibles pour ce pion. D'accord ? Donc effectivement, mon pion, je peux l'avancer d'une case ou de deux. Tiens, par exemple, je vais l'avancer de deux. Alors je laisse mon adversaire jouer. Voilà, il a déplacé le pion ici, mais d'une seule case. Je vais déplacer par exemple ce pion. Alors maintenant, je ne le déplace pas de deux cases, je ne le déplace que d'une seule case. Donc mon adversaire joue. Ok. Alors, ici, regardez un petit peu, peut-être que vous l'avez déjà vu. Le pion qui est là, je peux l'avancer d'une case. Alors évidemment, je ne peux pas le déplacer de deux cases, parce que je ne suis pas sur ma position initiale. Et puis de toute façon, j'ai déjà ce pion qui est là, donc je ne peux pas. Mais en revanche, je peux prendre le pion adverse ici en diagonale. Effectivement, si je clique dessus, regardez un petit peu, j'ai la case bleue qui est activée ici, donc ça veut dire que je peux m'avancer. Et la case rouge ici qui est activée, ça veut dire que je peux prendre ce pion adverse. C'est parti, je clique dessus. Alors évidemment, je vais prendre ce pion, mais je vais être à la merci de ce pion-là, qui pourra éventuellement me prendre en diagonale lui aussi. Voyons, on va voir un petit peu ce que va faire le joueur adverse. Ok, bon, il a pris, vous avez vu un petit peu mon pion blanc. Je vais avancer par exemple ce pion d'une case. Le joueur adverse a déplacé un petit peu son cavalier, on verra dans de prochaines vidéos, quelles sont les règles pour déplacer les cavaliers, mais également les fous, les tours, la reine et le roi. Alors je m'intéresse toujours à ce pion. Quels sont les déplacements possibles ? Mais en fait, je n'en ai aucun. Je ne peux pas avancer parce que j'ai déjà un pion. Alors peut-être que vous vous dites, j'ai qu'à prendre sa place. Oui, mais je ne peux pas prendre sa place parce que je ne peux pas manger le pion noir adverse. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut prendre qu'en diagonale. D'accord ? Donc si je clique ici, regardez un petit peu, je n'ai aucun déplacement possible. D'accord ? Donc je vais par exemple déplacer ce pion, soit d'une case, soit de deux. Alors, tiens, je vais choisir deux cases. Alors évidemment, stratégiquement, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Pourquoi ? Parce que je peux me faire manger par ce pion. Ce n'est pas grave. On essaie. Ah, vous avez vu, l'adversaire ne m'a pas mangé. Alors c'est peut-être stratégique, hein ? C'est peut-être stratégique. Bon, ben moi je vais le manger. C'est parti. Et voilà, et ainsi de suite. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu comment on peut déplacer les pions. Pour résumer, un pion ne peut qu'avancer. Première chose. Deuxième chose, un pion peut soit avancer d'une case, et éventuellement de deux s'il est sur sa position initiale. Troisième chose à savoir, un pion ne prend qu'en diagonale, et en avançant, évidemment. Quatrième chose à savoir, si vous réussissez à amener un pion blanc sur la ligne 8 ici de l'adversaire, vous pourrez avoir une promotion de votre pion, et vous pourrez choisir d'avoir une autre traîne blanche, par exemple. Et dernière règle à savoir, qui est un peu plus compliquée, celle-ci, qui est la prise en passant. Et je reviendrai sur cette règle dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt, merci.